... Pays équestre jusqu'au bout des étriers, le Kyrgyzstan pratique tous les sports possibles avec les chevaux, dont certains inconnus en Occident et aussi bien sûr les courses. Mais des courses pas du tout comme les autres, objet d'une grande réunion internationale à Cholpon-Atta. Ici, au bord du lac Issy-Kool, les chevaux sont élevés en semi-liberté, entraînés sur l'hippodrome autour duquel se dressent des écuries de fortune. Le 8 septembre 2016, jour de clôture des Jeux Nomades Mondiaux, 10 000 personnes se sont amassées dans les tribunes dès 9h du matin pour suivre des épreuves sur 16 et 2400 m, mais aussi sur 7200 m et même 11 km, au galop avec des gosses de 10 ans, accrues et sans casque, ainsi qu'à Lambles avec des adultes cette fois. Mais l'épreuve Rennes arrive enfin à midi, encore plus longue, avec un gros 4x4 de 80 000 euros en guise d'allocation. Alors, on m'avait bien prévenu, ici c'est le Royal Ascot de l'Asie centrale, donc il faut venir avec son haut de forme local, c'est donc le chapeau kirghiz, car c'est le clou du spectacle. La clôture de la réunion de course sur cet hippodrome de Cholpon-Atta, qui est plein à craquer, car tout le monde attend la plus grande course de l'année, qui se dispute sur 22 km. Vous avez bien entendu, 22 km, c'est très très particulier, il a donc 12 tours de piste, la course va durer 3 quarts d'heure, et ils sont 40, 40 ici à se préparer dans une poussière un petit peu, il y en a un peu plus qu'à Royal Ascot en effet. Ils sont montés accrus par des gosses, avec des acaltequés, des demi-sans, mais aussi des purssans qui vont courir donc sur 22 km. Allez c'est parti. Malgré la distance, la course part à fond de train, sous l'impulsion d'un alzan, le numéro 2, que le jeune cavalier ne parvient pas à ralentir. En bord de piste, les juges doivent compter les tours. A mi-parcours, le leader cède, il reste 11 km à parcourir. Comme dans la plupart des disciplines des Jeux Nomades, un duel va s'instaurer entre les deux nations voisines et rivales, le Kyrgyzstan et le Kazakhstan. A un tour de l'arrivée, alors que plus de la moitié des partants a déjà été arrêté à bout de souffle, 4 concurrents attaquent de front, dont en deuxième épaisseur le 14, 8 garçons, purssans de l'équipe du Kazakhstan, issus de l'étalon polonais Doïm. Celui-ci poursuit son accélération et s'envole pour la gloire. le bisous de sa tennis-adaki하세요. Un du coup de fou. Un tuyau! Un tuyau! Un tuyau de zous ! Un tuyau! Un tuyau! Un tuyau! Un tuyau de zous ! Il t'ample pause ! Un tuyau de méro到了 ! Un tuyau de mouin ! Nous avons l'entraîneur qui est ici, il y a une ambiance de folie sur ce qui est pour M.Ponata. Alors, quelle est son émotion tout d'abord après cette victoire ? Ah oui, je suis très fier, c'est vraiment un grand moment pour moi. Le cavalier n'a que 13 ans mais c'est la deuxième fois qu'il gagne cette course internationale. Quant au cheval, au printemps, il a déjà remporté la grande coupe du Kazakhstan. Oui, c'est le champion de l'Asie centrale et il n'a que 3 ans. Il a couru 3 fois et n'a jamais été battu. Comment on fait pour entraîner des chevaux pour courir 22 km ? C'est incroyable pour des purs sanglais. Alors, vous savez, pour préparer des courses sur 22 km, nous avons ici une pratique d'entraînement spécifique nommée Al-Aman. C'est une forme d'entraînement sur 10, 15 ou 20 km au galop mais aussi sur des distances de 30 à 40 km parcourues au pas et au trop. Ça, c'est pour travailler le cardiaque et l'endurance du cheval. Après, en course, c'est au cavalier de bien sentir l'état de son cheval au cours de l'épreuve. Combien de fois les chevaux courent dans l'année ? Est-ce que c'est seulement très, très, très peu de fois et comment ils récupèrent après les courses ? Dans une saison, ici, un cheval court 8 fois mais ils sont entraînés toute l'année pour cela. Merci, Bolshoi ! Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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